Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, alors je vous invite à la regarder jusqu'à la fin. Comme vous le savez, on va décrypter un peu aujourd'hui encore le procès des massacres du 28 septembre 2009. Actuellement, c'est le moment des témoins. C'est le passage des témoins à la barre pour apporter leur version des faits. Vous le savez, la famille, ce procès a commencé tout d'abord par les accusés. Après le passage de tous les accusés à la barre au nombre de 12, on est venu autour des victimes, des victimes des massacres du 28 septembre. Après le passage de toutes les victimes aussi, c'est autour des témoins du parquet. Voilà, les témoins qui passent actuellement, ce sont des témoins du parquet, la famille. Alors, on est au troisième témoin. Après Thibault Kamara, ancien ministre de la communication, on est venu à la désimposition avec le général Omar Sano, l'ex-chef d'état-mazo des armées. Et après le passage de ce dernier, on est avec le général Ansemane Kamara, dit Bafoué. Comme vous le savez, le général Ansemane Kamara, dit Bafoué, actuellement, il est à la retraite. Mais au moment des faits, il était le commandant d'une unité de CMIS. Comme vous le savez, CMIS était présent au stade du 28 septembre 2009. Mais la question qui se pose, il y a une contradiction assez dans les versions des faits du général. Ce qui concerne, au moment où il a rencontré le juge de l'instruction après les faits, c'était en 2014. Et sa version des faits qu'il a donné à la barre, il y a une contradiction vraiment large entre les deux versions. Alors, où se trouve la contradiction? La famille, la contradiction se trouve au niveau de la rentrée de Thumba Diagite. Voilà. Quand, pour la première fois, le général, il a rencontré le juge d'instruction, Il dit que Thumba est venu au stade avec un troupe. Voilà. Je pense que vous avez compris la partie. Mais, à la barre, il dit que c'est le troupe qui est venu. Au fait, ce sont des éléments de la garde présidentielle qui sont venus au moins dans deux pick-up. Après, ils se sont introduits dans le stade. Et, c'est après, que Thumba Diagite est venu sans ceinturon. Au fait, ceinturon, c'est la ceinture qu'on met au niveau de la hanche pour mettre le fusil, les balles, tout et tout. Que Thumba n'avait même pas ça. Qu'il n'avait pas ça, au fait. Et, cette partie, voilà, cette partie confirme la version du général. Parce qu'il y a une vidéo où on voit clairement l'arrivée de Thumba au stade du 28 septembre. Ça, la vidéo, tout le monde a vu cette vidéo. Mais, alors, la question qui se pose, la famille, pourquoi le général a raconté une autre version pour la première fois quand il a rencontré le juge d'instruction ? C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors, pour avoir tous les détails, la famille, je vous invite à regarder cette face-à-face. C'est une face-à-face entre le général et les deux huminants procureurs de ce procès. Elaj Siddiqui et le procureur Al-Ghassim Diallo. Alors, la famille, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car elle est très, très, très intéressante. Le général risque de se retrouver au box des accusés. Alors, je vous laisse regarder la vidéo. Surtout, surtout, n'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos qu'on fait, n'oubliez pas de les partager, de les liker, et surtout de mettre une pouce bleue. Et, selon vous aussi, vous mettez votre propre compréhension ou votre analyse en bas des commentaires. Alors, la famille, bonne écoute. Merci, M. le Président. Distingués, les assesseurs. Général Lansman, camarade. Maître. On va donc continuer à vous poser des questions. Dites-nous, à quel point de police vous avez été informé de l'organisation de ce qu'il y a et par qui ? C'est le soir. Le DG, ils étaient en réunion, après leur réunion de PC. Il m'a dit que la manifestation du lendemain était interdite. Et il m'a indiqué, là, les points auxquels je devais planifier nos hommes. Le 27, le soir. Le 27, le soir, oui. Et que je devais mettre le dispositif à partir de 4 heures. D'accord. Et vous, vous aviez combien d'hommes, ce jour-là, au stade ? Au stade, non. Je ne suis pas au stade. Vous êtes en passant du commissariat, qui est au stade, là. Je peux le dire. Et vous étiez resté jusqu'à l'arrivée de vos chefs. Voilà. Moi, en tant que commandant de compagnie, je me promène avec une brigade. C'est-à-dire ma Jeep, plus une autre Jeep. On était en train de contrôler le dispositif. Entre-temps, le DG m'a appelé, qu'il a entendu qu'il y a des petits regroupements. C'est ce qui m'a fait venir au stade à 9 heures. Moi, je suis arrivé sur l'esplanade à 9 heures. Ces petits regroupements-là, c'était calme. Ceux qui étaient là, on a réussi à les convaincre. Ils sont partis. Donc, le petit groupe qui était avec moi, là, une dizaine de personnes. Une? Une dizaine de personnes, c'est eux qui étaient avec moi au stade. Les autres étaient à leur poste. Au moment où les Jeep commençaient, vous étiez avec une dizaine de personnes? Oui, oui, oui. Et, pour tout et tout, vous avez passé combien de temps au stade? Je suis venu... Quand je suis venu à 9 heures et qu'on a pu dégager, le ministre est venu pour sensibiliser. Ils ne se sont pas entendus. La foule nous a chassés. Nous, on a replié en face du camp Kamaen. De tout ce temps, on était là, en attente avec les escadrons mobiles, les CMSC, les escadrons mobiles. C'est à 13 heures, le ministre est venu nous dire de dégager, de débarricader la route. C'est ce qu'on a débarricadé. À peine on arrivait maintenant au studio, là où se trouve le truc, on a constaté l'arrivée des militaires. Et moi, j'ai dit à mes hommes, les dizaines de personnes qui étaient là, plus les policiers qui étaient au constat du stade, j'ai dit, retirez-nous, parce que d'abord, on n'avait pas de moyens pour se défendre. Donc, nous, notre mission, c'est arrêter là. Donc, on peut dire de 9 heures jusqu'au-delà de 13 heures, à peu près, même si vous n'étiez pas constant, mais vous étiez là avec vos hommes, n'est-ce pas ? Oui, j'étais là avec mes hommes, oui, oui, à ce niveau. D'accord. Donc, beaucoup de choses s'étaient déroulées en votre présence. Beaucoup de choses, je t'ai dit. Oui, les tirs avaient commencé quand vous étiez là. Non, ça, c'est maintenant, là, c'est la fin, ça. Quand les militaires sont venus, c'était la fin, hein, maître ? D'accord. Vous avez dit dans votre procès verbal, Oui. Colonel Kebrou était venu vous trouver au rond-point. Vous étiez en compagnie de la gendarmerie. Oui. Et il vous a dit que le président d'Addis n'était pas content de vous parce que vous aviez démissionné. Il vous a dit ça ? Oui, il a dit que le président n'est pas content, que la police et la gendarmerie a démissionné, de débarricader la route. Et quelle est l'interprétation que vous avez pu donner à cette déclaration ? Quelle est l'interprétation que je devais donner à ça ? C'est sûr. Colonel Kebrou vient vous retrouver, police et gendarmerie, pour dire que vous aviez démissionné et que le président d'Addis n'était pas content de vous. C'est une autorité, c'est le représentant de l'autorité, c'est lui qui était sur le terrain avec nous. Et il était de son devoir aussi de nous dire si le stade est occupé, mais la voie publique quand même doit être libérée. Donc il devait nous mettre en commission de dégager, au moins pour permettre aux autres de circuler. Donc moi je me suis dit qu'il était dans ses droits de nous. Oui, est-ce que ce n'était pas une manière de vous dire que vous n'avez pas fait votre travail ? Bon, moi je ne peux pas dire que le ministre, parce que d'abord moi en tant que spécialiste de maintien d'ordre, le maintien d'ordre, c'est la charge et le repli. Jamais on n'est constant. La foule, peut-être qu'on parte, elle vous chasse, elle s'est forcée, elle s'est blessée, même parmi vous, elle vous tue, donc il faut replier. Donc nous, tactiquement, on était en raison de replier. Mais on n'avait pas aussi, on n'avait pas raison aussi de laisser la route barricadée pour empêcher les autres de circuler. On devait dégager la route. D'accord. Donc lui, il était venu en quelque sorte pour vous épauler. Pour vous aider à maintenir l'ordre. Le ministre ne peut pas nous épauler. Moi, je peux sincèrement mettre, avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas déterminer la mission d'un ministre d'État à ce lieu et en ce moment. D'accord. Vous pouvez nous dire, à quelle heure précisément les tirs ont commencé ? À quelle heure les premiers coups ont rétentis ? Vous savez, dans cette affaire-là, l'affaire d'heure, mais ce que je sais, c'est dans les banques de 13 heures que le ministre Kevrou est venu nous dire de dégager la route. Le temps qu'on a mis, parce qu'on a mis un peu de temps pour dégager, c'était des barricades très lourds. Le temps qu'on a mis, est-ce qu'il n'était pas 13 heures, 30, 14 heures que les militaires sont venus ? Mettez ça au compte de ça comme ça. 13 heures. Nous, on a bougé à partir de 13 heures. Le ministre est venu nous déboulonner à 13 heures, de se lever pour débarricader la route. C'est sûr, 13 heures 30, on était déjà à l'esplanade, c'est sûr, je peux dire 13 heures 30. D'accord. S'il vous plaît, vous n'êtes pas en robe là ? Est-ce que c'est la place des avocats ? Vous êtes là, vous devez être en robe. Continuez, M. le Président. Vos hommes, étaient-ils armés ? Jamais. C'est une question. Non, maître. Bien. Non seulement on n'était pas armés, mais même les... Et ceux du colonel Tebro, ils étaient armés ? Vous avez eu des armes avec eux ? Non, ce n'est pas une unité. Non, physiquement, je n'ai pas vu. Ils n'étaient pas armés ? Le ministre n'était pas armé. Et les hommes qui étaient avec eux ? Un gars de corps d'un ministre, il doit être armé. Donc, sa garde, ils étaient armés. D'accord. C'est bien vous qui avez ouvert la porte du stade annexe ? Quoi ? La porte du stade annexe, pour que les manifestants se sauvent. C'est vous qui avez ouvert cette porte-là ? Oui, bon, je dirais comme ça. D'abord, ça a été cassé, mais il y a un groupe qui était venu, il s'était barricadé. Et puisque, en matière de maintien, quand la foule est compacte comme ça, il faut avoir... Parce que les gens ne pouvaient plus venir sur l'esplanade, parce qu'il y avait de la débandante, il pouvait être récupéré. Donc, on a ouvert là-bas une issue de secours, les gens se sont sauvés de par là-bas. Mais sincèrement, quand les gens, les militaires sont venus, sincèrement, nous, on n'a plus le contrôle. Je ne peux pas vous dire que j'ai commandé par-ci, j'ai commandé par-là. Moi, j'ai attendu que tout finisse pour appeler mon chef pour venir constater, et j'ai régiens la base. D'accord. Et parlant toujours de ces militaires-là, qui dirigeait ces militaires-là, qui étaient venus dans les deux camionnettes ? Qui les dirigeait ? Maître, vous voyez, cette discussion-là, tout de suite-là, que je faisais avec votre confrère, je ne peux pas mentir, je viens de prêter le serment. Vous savez, diriger, j'ai été chef de section, chef de groupement, commandant de compagnie. Si on gère un groupe, d'abord pour descendre de camion, c'est sur instruction. Et quand vous descendez, selon le règlement, vous devez évoluer dans l'ordre. Soit en ligne, et personne ce jour-là, j'ai vu les gens sauter, je ne peux pas vous dire, c'est Paul ou c'est Pierre qui a dit, bon, bougez, allez-y faire ça. Non, je ne peux pas vous mentir. Ce que j'ai vu, ce que je vous ai dit. D'accord. Mais ces berets rouges-là sont arrivés au même moment que Toumba et Marcel ? Dans le même temps. Dans le même temps ou bien au même moment ? Bon, quand vous dites au même moment, quand les camions ont garé, pendant que les gens descendaient, si le commandant Toumba et Marcel descendaient du groupe et allaient ensemble, je crois, je passe sur votre contrôle, c'est ce qu'on appelle au même moment. Mais pendant qu'ils sont descendus, ils sont en train d'aller au stade. Je tourne, je vois le commandant venir, à pas géant pour les rejoindre dans le stade. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle au tambour pour ne pas encore tomber dans le pied, je dirais comme ça. Vous avez vu les berets rouges, vous ne pouvez pas nous dire qui était à leur tête. À leur tête, ça, sauf aujourd'hui au moment. D'accord. Dès qu'ils sont descendus, directement ils sont dirigés vers l'intérieur du stade, n'est-ce pas ? Tous. Bien. Est-ce que Toumba était venu avant eux ou après eux ? C'est après. Après. Et Marcel ? Ils se sont suivis. Entre Toumba et Marcel, qui est venu le premier ? C'est Toumba qui est passé le premier. Et Marcel a suivi. Ils ne se sont pas suivis, je ne les ai même pas vus ensemble. Oui, mais ils sont allés vers l'intérieur du stade. Oui, oui. Donc, ils sont tous entrés dans l'enceinte du stade. Bien sûr. Merci bien. Et également, votre chef de cabinet était venu ? Oui, le DG est venu avec le chef de cabinet. C'est par le téléphone même du chef de cabinet, je suis passé pour avoir le DG. Qui était le chef de cabinet en ce moment ? C'est le contrôleur général, Syb Albert Tupou. Qui était commissaire divisionnel aussi au moment des faits. D'accord. Et ils étaient tous allés à l'intérieur du stade, ils ont tout vu ? Les deux. On les a accompagnés, c'était nos autorités. D'accord. Pour assurer leur sécurité, on a tous contacté ensemble. Après, je crois qu'ils sont allés rendre compte acquis de droit. D'accord. Et vous dites que vous avez vu beaucoup de morts. Bon, quand vous dites beaucoup de morts, oui, j'ai vu. Parce que déjà, quand les morts dépassent 1, 2, 3, 10, c'est beaucoup. Mais je ne peux pas vous... J'ai vu une estimation ? Je ne peux pas vous estimer. C'est que ça, justement, je ne peux pas mentir. Si je vous dis tout de suite, j'ai vu 10 et 20, j'ai vu beaucoup. Ça veut tout dire. Beaucoup de blessés aussi ? Beaucoup de blessés qui ont été secourus dans un premier temps même par nous. Parce qu'on a aidé la Croix-Rouge à embarquer certains. Parce que c'était un été fracturé. Des cas de viol ? Jamais je n'ai vu de mes yeux. Même une personne nue, je n'ai pas vu. Parce qu'il y a une des victimes qui a dit... C'est possible. Une des victimes a dit que là où vous étiez là, au poste de police là, il y a eu des cas de viol à l'intérieur. Il était là lorsqu'une femme est sortie en courant, nue, dans l'enceinte même du commissariat. Vous savez, le commissariat du stade, si vous partez maintenant au mois de fin, mais presque la configuration, c'est la même chose. Le bureau du commissaire est derrière. Le poste de police est juste quand vous dépassez l'esplan de vous rentrez, le poste de police est là. Tout le reste, c'est la terrasse, c'est juste qu'aller sur le truc. Donc, ça faisait... C'est sûr, les manifestants sont là, mais nous, mon dispositif, mes éléments, moi, personnellement, nous, on n'est pas allés par là-bas. Nous, nous étions devant la porte et quand on est sortis, la grande porte de la rentrée de l'annexe du stade, c'est là-bas, mais moi, j'ai vu les blessés. C'est ce qui m'a permis d'appeler pour venir au secours de ces gens-là. Vous n'avez pas assisté au cas de viol, encore une fois? Jamais, jamais. Même nu, je dis, je n'ai pas vu. Je ne pourrais même pas cautionner ça. Est-ce que vous avez vu des hommes qui étaient habillés en maillot Chelsea? Je connais Chelsea, mais moi, je n'ai pas vu. Ces hommes n'étaient pas au stade armé de poignard? Bon, vous savez, le poignard, la façon que je suis habillé, là, je peux mettre le poignard ici, c'est la partie où je sors pour actionner. La personne qui est là-bas, c'est lui qui voit. Moi, je ne suis pas rentré au stade. Je ne peux pas savoir comment ils ont fait l'utilisation. Quelqu'un était avec poignard ou pas, je ne peux pas vous le dire. D'accord. Il y a des cars qui étaient venus, des cars qui étaient garés au niveau de l'Andrea. Deux cars, vous les avez vus? Je ne suis jamais arrivé de l'Andrea. J'ai appris ici. Ce jour, je ne suis jamais arrivé vers l'Andrea. D'accord. Est-ce que vous avez été associé au transport des cars vers le camp Samouria? Jamais. Jamais? Jamais. Et lorsque la Croix-Rouge ramassait les corps, vous étiez là? Non, la Croix-Rouge n'a pas ramassé de corps. Déjà, moi, c'était des blessés, les premiers blessés qui étaient à la rentrée de la porte principale de l'annexe. Je ne suis rentré dans le stade que quand le déjeuner est venu avec le chef de cabinet pour constater. Et je crois que c'est en ce moment la Croix-Rouge a commencé à ramasser. Quand l'autorité a fini de constater, et puisqu'il y avait des rappeliers, comme vous l'avez dit, qu'on avait amené à ma base, il fallait partir pour gérer. Parce que le problème, comme c'est que vous le dites maintenant, si je ne repliais pas à ma base, s'il y avait des exactions qui avaient été commises là-bas, c'est sûr, aujourd'hui, si des gens se disaient, on m'a violé à la CEMES, on m'a fait ceci à la CEMES, c'est sûr que c'est la même question. Donc moi, j'ai replié pour éviter des choses comme ça là-bas. Et ça a été tout mon travail, tout le reste de la journée et les jours suivants. Est-ce que vous vous rappelez avoir dit au colonel Kiepourou, monsieur le ministre, votre place, ce n'est pas ici. Vos homologues ministres sont dans le bureau. Vous ne devriez pas être là. Vous vous rappelez lui avoir dit ça au niveau de la terrasse là ? Dans un premier temps, j'ai essayé de déjader le ministre pour cela, parce que moi, je me suis dit que c'est une personnalité. Oui, c'est ce que j'ai dit là. Est-ce que vous lui avez dit ça ? Oui. Vous avez dit que ce n'était pas sa place. Il ne devrait pas être là-bas. Oui. D'accord. Ça veut dire que, et lui et ses hommes, ce n'était pas leur place là-bas. Bon, c'est une question. Oui. Monsieur le procureur, je ne peux pas être un ministre de la République et la pouvoir sur l'étendue du territoire. Un ministre qui est chargé des services spéciaux. Le service spéciaux regroupe... Non, je veux parler dans un cadre normal. On dit que le maintien de l'ordre, c'est la police, c'est la gendarmerie, n'est-ce pas ? Oui. Et vous lui avez dit, devant témoin, que ce n'était pas sa place, il ne devrait pas y être. Oui, mais un ministre, un ministre est un homme politique. C'est un homme populaire. Et en ce moment, le ministre Kébro était tellement populaire qu'il arrivait même des manifestations dans la ville. Le ministre Kébro venait, il parlait, les gens se dispersaient. Quand il est venu, mais moi, je sais que la foule, elle est maligne. On t'attire, on t'applaudit. Le temps pour eux de s'armer, et après, on te lapide. Mais puisque c'était l'autorité, on l'a appelé, il était convaincu qu'il avait des gens qui pouvaient les convaincre. mais je ne sais pas ce que vous venez de dire là. Moi, je n'ai pas dit dans ma déposition, mais puis je vous renseigne. Non, vous l'avez dit. C'était un apparté. Vous l'avez dit. Donc, c'était ça. Il ne devrait pas être là-bas, n'est-ce pas? Je lui ai dit oui. Et vous maintenez cela? Oui, 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 oui. Est-ce que ce jour, il vous a donné des instructions sur le terrain? Comment vous devrez vous comporter? Bon, les premières instructions que le ministre a données, on ne voulait pas, mais le DG m'a appelé pour dire que le ministre Kébrou est là-bas et que tout ce qu'il nous dira qu'on devrait obéir. C'est le général Valentin qui vous a dit ça? C'est le DG qui me l'a dit. Tout ce que le colonel Kébrou vous dira en sa qualité de ministre de l'obéir. Je lui ai dit le laisser sensibiliser parce que moi, je savais et je lui ai dit, je savais que les gens, en se regroupant, on ne pourrait plus disperser. Parce qu'en matière de maintien, donc quand la foule est compacte, on ne la disperse plus, on l'encadre. Quand vous dispersez, le dégât, il peut y avoir des dégâts collatéraux chez vous-même comme chez la population. Et c'est ce qui fut fait. Les gens se sont regroupés et cette foule qui applaudissait le ministre s'est transformée en foule hostile et où nous avons été tous bottés. On a fui. Le ministre a fui. Nous, on a fui. On a tous fui. D'accord. Vous avez vu les berets rouges tirer sur la foule, n'est-ce pas ? Désolé. Ça, c'est le mot-là. Je n'ai pas vu. Mais quand ils entraient à l'intérieur du stade... J'ai vu les gens courir, partir. Mais voir quelqu'un tirer, parce qu'il le tire, il faut sortir l'arme, il faut armer, il faut mettre la main sur la gazette. Je n'ai pas vu ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas mentir. Néanmoins, vous les avez vus armés ? Non. Justement, c'est ce qui m'étonne aussi. Voilà. Je ne sais pas. Vous savez aussi, à ce moment-là, il y a des jeunes et quand on s'habillait, tu vois, c'était avec les sacs à dos. Dans les sacs à dos, il peut y avoir tout. Je ne peux pas vous dire, même si c'est des gens... Et puis, le groupe d'hommage, je dis là, ce n'était pas des gens masqués, ce n'était pas des gens avec des couris, c'était des militaires correctement habillés avec des tenues de camouflage. C'est-à-dire, tu ne peux pas croire qu'ils sont venus pour ça. Bien. Est-ce que ce jour, vous avez vu le véhicule dans lequel Toumba était arrivé ? Non. Je ne peux pas vous dire. Sincèrement. Et lorsqu'il sortait de l'intérieur avec quelques leaders politiques, il se dirigeait vers où ? Vous voyez le stade ? Oui. Le studio dont je vous dis là, Toumba est venu, même sa voiture n'était pas sur l'esplanade. Toumba est venu, il m'a dépassé parce que moi, j'étais devant le commissariat. Il est allé, je crois que sa voiture devait être garée de l'autre côté. C'est-à-dire, quand vous êtes sur l'esplanade, vous ne pouvez pas voir, sauf quand vous partez à l'angle, sa voiture devait être garée quelque part là-bas. Je l'ai vu partir à pied. Mais je ne peux pas vous dire, même au moment d'embarquer, je ne peux pas vous dire qu'il a embarqué à tel endroit et voilà, c'était tel type de véhicule. Non, je ne peux pas mentir. Est-ce que j'ai vu Marcel qui était sorti également ? C'est la seule fois que j'ai vu Marcel là. Quand il est venu me saluer et je l'ai vu, je n'ai plus vu Marcel sauf à la télé ici. Bien, certaines victimes mettent au compte de la police et de la gendarmerie certaines exactions qu'elles ont eu à subir. qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Certaines victimes au compte de la police où ? Au stade. Au stade ? Bien sûr. Quel côté du stade ? Sur l'esplanade ? Oui, bien sûr. Et même à l'intérieur. Bon, à l'intérieur, je suis désolé, peut-être, puisque le commissaire du stade, je voudrais vous expliquer ça parce que j'ai vu quelqu'un qui a dit ici, je ne sais pas si c'est le ministre Thibault ou le journaliste là qui a dit qu'il a vu un policier de la routière à l'intérieur du stade et qui aurait sauvé. C'est l'occasion de le dire, ce n'était pas un élément de la routière. Vous savez, le commissaire du stade, les agents s'habillent en bleu ciel et c'est la même tenue de la routière. Et eux, ils étaient, ça c'est leur poste, le poste est créé pour la sécurité, pour la sécurisation du stade. Donc les policiers qui sont là, eux, ils étaient régulièrement, c'était leur poste de planification. Si ces policiers ont été mêlés à quelque chose là-bas, ils ne dépendent pas de moi. J'ai aussi vu Mouktar ici qui a dit qu'il avait été bastonné par des policiers. Il a dit aussi ces mièces. Je suis désolé, je n'ai pas vu, je ne sais pas faire devant moi. Mais quand il m'a dit et que je l'ai vu, lui-même, il vous a dit la réaction que j'ai eue ici parce que lui, personnellement, je le connais et je sais ce qu'il vaut. D'accord. Vous avez vu des gens qui arboraient des couris? Désolé, non. Des gens habillés en tenue traditionnelle? Non. J'ai cessé de voir ça depuis la mutinerie de Comte avec PV. Sinon. Des gens qui avaient des bandeaux rouges autour de la tête? Non, non. C'est ici que j'ai appris. Vous n'avez pas vu ça? Merci pour le moment, M. le Président. Merci, M. le Président. M. les Assesseurs. M. le Camara. Non. Vous allez bien? Oui. Je voudrais vous rappeler que, contrairement à beaucoup d'autres, vous avez été entendus tant en enquête préliminaire que devant les juges d'instruction. Enquête préliminaire? Oui, vous avez été entendu par la direction centrale de la police judiciaire d'alors. Moi? Non. 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 Vous pouvez reconnaître votre signature, non? Vous pouvez reconnaître votre signature, non? Oui, bien sûr. Je vais vous dire la date à laquelle vous avez été entendus par les officiers enquêteurs. Oui. Oui. C'était le 29 septembre 2009. OK. OK. Allez-y. Bien. Ce n'est pas... Ce qui m'intéresse, c'est votre procès verbal de déposition de témoins fait devant un magistrat instructeur. Le président vous a dit ce que c'est, un magistrat instructeur. Je note seulement que vous aviez été entendu par ce magistrat. Ce n'est pas n'importe lequel. c'est une valeur sûre de la magistrature guinéenne. Je m'intéresse à quelques points de ce procès verbal. OK. Je reviens sur une question qui vient d'être posée par mon collègue et je lis. Après, je vais vous demander, je vais vous poser la question. Vous aviez dit ceci. Alors que nous attendions avec la gendarmerie au même rond-point, le ministre Thiebro est arrivé dans les bandes de 13 heures et quelques pour nous dire que le président de la République n'est pas content et pour cause les unités de la police et de la gendarmerie ont démissionné. Quel commentaire vous faites de cette déclaration-là, monsieur le camarade ? Quelle est votre compréhension de ce que vous aviez dit il y a quelques années ? C'est simple. L'autorité s'attendait à ce qu'on arrive à contenir la foule. Si nous avons réplié techniquement et tactiquement, ça fait partie de nos tactiques et de nos techniques, mais pour les politiques, c'est une démission, donc ils n'étaient pas contents. Ça peut supposer qu'à 13 heures donc, le président était informé de tout ce qui s'était passé au stade, c'est ça ? Et que le monsieur Moussa Chebro-Kamara lui avait rendu compte qu'ils ont échangé et revenu vous dire que le président n'est pas content de vous, c'est ça ? C'est sûr, c'est sûr. Très bien. Très bien. Ensuite, vous avez dit, c'est ainsi que lorsque Toumba et le ministre Chebro sont sortis avec les leaders qu'ils encadraient, j'ai fait appel à mon directeur général pour venir avec le chef d'état major des armées constater avec nous ce qui venait de se passer. le chef d'état major général des armées, c'est bien le général Oumar Sano qui était à la barre de Sano ? C'est bien lui ? Oui. C'est avec lui que vous avez fait le constat de ce qui s'est passé à l'intérieur du stade, c'est ça ? Non. Moi, j'ai dit cela puisque déjà l'infraction qui avait été commise, c'était par les militaires, c'était le chef des armées et puis s'il était lui notre chef de corps, quelle disposition lui pouvait prendre par rapport à une sanction contre la police, d'abord, n'assure pas la police militaire. Donc, je lui avais souhaité qu'il vienne avec le chef d'état major, mais cette fois-ci, il n'est pas venu avec lui, il est venu avec le chef de cabinet et lui-même constaté, je crois, après, puis c'est aussi ça, son chef hiérarchique, après, il allait le rendre compte, certes. C'est vous qui aviez demandé à ce qu'il vienne avec le chef d'état major général des armées ? C'était mon souhait, c'était un souhait. Mais, le colonel, à l'époque, Sano n'était pas venu, c'est ça ? Est-ce que le DG l'a dit de venir avec lui ? Je ne sais pas, moi, je ne l'ai pas vu, il n'est pas venu. Alors, les militaires qui sont arrivés et qui sont descendus à bord des véhicules, vous les aviez vus, n'est-ce pas ? C'était des berets rouges. Oui. Hein ? Oui. Ces militaires, rélevaient-ils de la garde présidentielle ou non ? Ils étaient tous de la garde présidentielle. Le véhicule dans lequel ils sont venus, c'est le véhicule, tout le monde connaissait, c'est les Toyota basses là, on s'assied, tu peux rester dedans, tu sautes, tu descends. C'était ça. Un nombre important ? Deux camions. Les spécialistes vous diront deux camions, ce n'est pas une section ça. C'était deux petites camions nettes là, c'était ça. Quand ils sont venus, ils étaient venus en tenue militaire, vous l'avez dit ? Oui. Armés, vous l'avez dit, n'est-ce pas ? Non. Sincèrement, vous savez, le PAMAKA, il y a de ces gilets, tu peux porter le PAMAKA, tu mets dessus, sans savoir, mais ils ne sont pas descendus, armés à la bandoulière, ils sont rentrés avec, que je n'ai pas vus. Mais, vous êtes formel que c'est après leur entrée au stade. Oui. Attendez ma question. Quand vous anticipez, vous ne saurez pas ce que j'ai envie de vous poser comme question. d'accord ? Ça irait mieux si vous m'écoutez et après vous répondez. Ce que j'ai voulu savoir, c'est au moment où ils sont entrés que vous avez entendu ce que vous avez appelé les tirs de sommation ? Oui. On peut conclure que ce sont eux qui ont tiré ? Oui, on peut conclure comme ça, oui. On peut également conclure que ce sont les mêmes militaires de la garde présidentielle qui ont fait des exactions dans l'enceinte du stade du 28 septembre. N'est-ce pas ? Bon, M. le procureur, ça aussi, il ne faut pas que je mente. C'est ce que je vous ai dit là. Je ne vous le demande pas. Je vous pose la question de savoir logiquement de ce que vous avez dit qu'ils sont venus à bord de deux véhicules en tenue militaire, béret rouge. Je vous ai posé la question de savoir s'ils relévaient de la garde présidentielle. Vous avez dit, vous avez été affirmatif qu'ils relévaient bien de la garde présidentielle. Vous avez donné un détail par rapport aux véhicules qui, visiblement, étaient les véhicules de la garde présidentielle. Donc, je vous pose la question de savoir est-ce que à leur entrée, on peut estimer que ce sont eux qui ont tiré sur la population civile désarmée à l'intérieur du stade du 28 septembre ? Justement, c'est ce que je voulais un peu développer. Rentrer à l'intérieur du stade, faire des coups de sommation. Le coup de sommation veut dire d'abord intimider, effrayer, ça ne vise pas. Mais, en tant que spécialiste, un coup de sommation peut entraîner des morts par des ricochets. Ces gens-là sont rentrés. est-ce que c'est eux qui ont fait les réalisations, qui ont tiré à bout portant, qui ont fait ceci, qui ont fait cela ? Je n'étais pas là, je ne peux pas le confirmer. Et c'est les mêmes éléments encore, les chefs de ces mêmes éléments que j'ai vus protéger certaines personnalités partir. Est-ce qu'ils étaient venus dans ce cadre où certains parmi eux ont commis des choses ? Moi, je n'étais pas dans le stade, je ne peux pas le dire. M. Kamara, la foule que vous tentiez de disperser, est-ce que vous avez vu des armes avec cette foule-là ? Jamais. Ceux qui sont rentrés, les manifestants, enfin, nos compatriotes qui sont rentrés au stade, est-ce que vous les aviez vus avec des armes ? Non. Alors, ceux qui sont venus, qui sont descendus à bord des véhicules, des berets rouges qui sont rentrés au stade, peu après leur entrée, vous entendez des tirs. Je vous demande si c'est eux, si on peut conclure que c'est eux qui ont tiré sur la foule. Ou bien... Je vous comprends. Les morts par balle peuvent venir d'eux, mais dire que, quand vous dites que c'est eux qui ont tiré sur la foule, je n'étais pas là. Si je vous dis que c'est eux qui ont tiré, c'est voir quelqu'un de face exprès tiré dessus. Mais tu peux tirer les coups de sommation et tout ça. Si le mur est blindé, moi qui suis arrêté ici, je peux l'avoir. Ce que je sais, les coups de sommation sont venus d'eux. S'il y a eu des morts, c'est que c'est parti d'eux. Mais je ne peux pas dire, quand vous parlez d'exaction, en plus des morts par balle, il y a eu beaucoup de choses. Je ne suis pas témoin. Je n'y ai pas vu. Les tirs de sommation dont vous parlez, vous étiez là ? Je n'étais pas là, mais on a entendu. Vous avez entendu. Oui. Je passe. Monsieur Moussa Tchevro-Kamara, quand il est venu pour rentrer au stade, vous étiez là, n'est-ce pas ? J'étais à l'esplanade, oui. Vous étiez à l'esplanade du stade ? Oui. Il était en compagnie des gendarmes ou des bébés rouges ? Il était en compagnie de son unité, ceux qui... les services spéciaux. services spéciaux. Oui. Ceux qui l'accompagnaient, étaient-ils armés ? Bon, sa protection... sa protection était armée. Vous pouvez estimer le temps qui s'est écoulé entre la rentrée des bébés rouges et celle de M. Tchevro accompagnés de ses hommes, cinq minutes, sept minutes, ou bien ils se sont suivis concomitamment ? Ils se sont suivis, mais c'est les bébés rouges qui sont rentrés le premier. Le ministre Tchevro et le Tumba sont rentrés en même temps. Le ministre Tchevro et M. Abouakar Djakiti alias Tumba sont entrés au même moment. C'est ce que vous avez dit ? Alors, M. Tumba qui était également accompagné de militaires bébés rouges, les bébés rouges qui l'accompagnaient, vous avez vu des armes avec eux ? C'est là-bas où vous dites quand vous dites qu'il était accompagné de bébés rouges, tout le monde sait les bébés rouges qui étaient à la présidence. Certes, c'est lui qui était à la tête, mais au moment que je l'ai vu venir marcher, il n'était pas entouré de gardes. Les jeunes rentraient et lui aussi il venait à Pagéant. Je ne l'ai pas vu armé. C'est ce que j'ai dit. Vous avez soutenu qu'ils sont rentrés et ils sont ressortis avec des leaders politiques, n'est-ce pas ? Certains leaders, oui. Oui. et M. Abakar Diakite alias Toumba et M. Moussa Tchèvro-Kamara. N'est-ce pas ? Leur entrée et leur sortie, il s'est écoulé combien de temps ? Approximativement, si vous vous en souvenez. M. le procureur, je vous ai dit l'affaire de temps, on va parler 45 à 1 heure de temps parce que je ne pouvais pas, ils ne sont pas rentrés au site de sortie. je ne peux pas vous dire exactement 1 heure, 2 heures, 3 heures. Votre supérieur hiérarchique vous a dit que tout ce que Moussa Tchèvro-Kamara vous commanderez là-bas d'exécuter, n'est-ce pas ? Oui, oui, c'était par rapport à la sensibilisation, moi je n'étais pas pour parce que ça allait permettre à la foule de se regrouper et d'être compact et il serait difficile après de disperser. C'est ce qui n'a pas été suivi et c'est ce qu'il y a eu et finalement on a détalé. Pourquoi vous ne l'aviez pas suivi à l'intérieur du stade ? Ah non, moi je ne pouvais pas, je n'étais pas un enfant, moi j'étais déjà un officier. L'infraction est personnelle. Ce n'est pas ma question. Je ne l'ai pas suivi parce que je ne pouvais pas, parce que je savais que je n'avais pas ma place. D'abord je n'étais pas armé, ce n'était pas ma place de planification. Le DG ne m'a pas dit de suivre Kevro, il m'a dit puisque le ministre voulait regrouper les hommes. Il vous a dit de payer aux instructions qu'il donnerait. Oui, par rapport à la sensibilisation. Et même si le DG, comme c'est que vous le dites, ce jour, par exemple, intuigement, on pouvait le suivre, mais sachant déjà que l'infraction est personnelle et que ce jour, ce que nous commettrons là-bas, c'est nous-mêmes qui allons répondre et personnellement en tant que commandant de compagnie, parce que même si moi je n'étais pas parti, mais si on trouvait un de mes éléments, pas c'est moi, mes éléments, on a les barges, on a identifié CMIES. si à l'intérieur du stade, on voyait un agent de la CMIES en train de commettre, c'est la même question qu'il me serait posée. Donc, j'ai pris tous mes hommes, je les ai regroupés et moi-même, je me suis resté là. Je ne suis pas parti parce que je savais, malgré que j'avais les instructions, mais c'est moi qui allais répondre, ce n'est pas le DG Valentin qui allait répondre. Vous étiez armé ? Moi ? Vous et vos hommes ? Non. Pas d'arme conventionnelle ? L'arme conventionnelle même qu'on avait était finie. Alors, on vous a tout à l'heure, mon collègue vous a fait état des différentes variations qui sont intervenues entre vos déclarations de cet après-midi-là et celles contenues dans votre procès-verbal de déposition de témoins que vous avez fait il y a quelques années des deux versions lesquelles le tribunal retiendra. Ce que la loi retient, retenez ça. Si ce qui est dans ma déposition peut compromettre déjà la déposition d'aujourd'hui, j'assume. C'est moi qui ai signé. Il n'y a pas de problème. Monsieur le Président, pour l'heure, nous en avons fini et on voudrait que votre tribunal note qu'il y a des déclarations qui sont quelque peu contradictoires relativement au procès-verbal de déposition de témoins de M. Ansoumane Kamara est celle faite cet après-midi. Je vous remercie, M. le Président. Le greffe. Notez, ces variations. Je peux, M. le Président, je peux? Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous parlez de variations par rapport à où? Par rapport à vos précédentes déclarations. Ce que vous m'avez expliqué tout à l'heure. Oui. C'est par rapport à ça. Parce qu'on a constaté quelques différences entre ce que vous avez narré ici tout de suite et vos déclarations précédentes. OK, OK. Voilà.